Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour, donc tirage qui est intemporel, qui prévaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Aujourd'hui nous allons regarder quand cette personne va sortir de son mutisme ou de son isolement avec l'ermite. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je cherche l'ermite et je vous reviens. Donc nous débutons l'interprétation. Quand cette personne va sortir de son mutisme ou de son isolement avec l'ermite, d'abord l'ermite il faut savoir que c'est celui qui réfléchit à la situation. Donc s'il est en mode ermite, c'est parce qu'il est en réflexion. Et réfléchir à quoi? À la huit de coupe. Il y a eu de la peine de laisser quelque chose, de laisser des choses derrière que vous le laissiez. Il y a vraiment eu une situation où il y a eu de la peine. Et voyez l'oiseau quitte sa cage et il s'en va se placer en mode ermite, c'est ce que je peux voir. Et quand va-t-il sortir? C'est quand il va voir qu'il y a une possibilité de réussir son objectif. Tant qu'il ne verra pas que les choses sont concrètes, qu'il peut réussir, parce que c'est ça la cisse de bâton. C'est une réussite à tout point de vue et c'est même de la reconnaissance. Tant qu'il ne verra pas que cette réussite-là est possible, il va rester en mode ermite. Donc, si c'est quelque chose, exemple, pour venir vous séduire, ça n'a pas fonctionné comme il voulait, tant qu'il n'aura pas tous les éléments qui vont être mis en place pour qu'il sache que la séduction est possible, il ne sortira pas de son mode ermite. Donc, voyez, il a besoin de savoir, parce que je pense qu'il y a eu probablement beaucoup de peine pour sentir qu'il y a eu une obligation de résultat. Je le vois un petit peu comme ça, une obligation de résultat dans ce qu'il a à faire. Il le perçoit, en tout cas, de cette façon-là, et c'est pour ça qu'il met peut-être du temps à sortir de ce mode ermite pour revenir vers vous. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce, à me soutien, à mettre un commentaire. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est déjà fait? Je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.